Pour elle, j'étais devenue plus un poids qu'un enfant élevé. Chaque été, on faisait les cahiers de vacances. Quand je n'arrivais pas, elle me déshabillait, elle me mettait toute nue et elle m'enfermait dans la vieille cave. Pendant je ne sais combien de temps, j'avais l'impression que ça durait une éternité. Mes parents se sont rencontrés lors d'une soirée à l'époque, dans les années 80, on appelait ça des balles. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire et puis boum, je suis arrivée. À cette époque-là, dans les années 80, on est encore très axé sur... On tombe enceinte, donc on se marie. Et donc mes parents se sont mariés avant ma naissance. Ils se sont séparés, donc divorcés. Et ma mère a eu ma garde jusqu'à à peu près mes deux ans. Et mon père a récupéré ma garde lorsque j'ai eu mes deux ans. Et c'est à ce moment-là qu'il a rencontré ma belle-mère. Et quand je suis revenue chez mon père, je savais à peine parler. J'avais encore des couches, je ne marchais pas forcément, j'avais les pieds qui tournaient. Et donc elle s'est occupée de moi jusqu'à ce que je rentre à l'école et fait en sorte qu'en très peu de temps, je puisse rentrer à l'école. Ça a commencé à changer quand elle a eu, elle, son premier enfant. Toute l'attention qu'elle avait et qu'elle me portait, en fait, a été inexistant après. Pour elle, j'étais devenue plus un poids qu'un enfant élevé. J'ai été très, très heureuse d'avoir des petites sœurs, vraiment, parce qu'en fait, j'étais une enfant très solitaire. Donc ma petite sœur, je l'ai aimée plus que tout. La deuxième, on m'a posé la question pour me demander si j'avais envie d'avoir une deuxième petite sœur. Et j'ai répondu oui, bien sûr. Quand je suis rentrée en CP, ma petite sœur avait un an, un an et demi à ce moment-là. Donc elle est encore toute petite. Et en fait, ma belle-mère, je me souviendrai de ce jour-là, avait décrété, dans mes souvenirs du jour au lendemain, que j'étais assez grande pour préparer mon petit-déjeuner. J'avais cette sensation que c'était compliqué pour moi, en fait, de faire la chose, au sens où on ne me l'avait déjà un jamais appris, puisqu'on m'avait toujours préparé, en fait, mon petit-déjeuner. Donc en fait, j'ai arrêté de déjeuner, j'ai arrêté de prendre des petits-déjeuners à l'âge de 6-7 ans. Très vite, c'est devenu, finalement, je n'ai plus le droit de prendre de petits-déjeuners. Sur les coûts de mes 10 ans, à peu près, le discours a été « pour manger, tu dois travailler ». Voilà. Et la qualité de mon travail me permettait d'avoir des repas. Au début, je trouvais que c'était normal, en fait, parce que pour moi, c'était elle l'autorité. Du coup, je me suis dit « c'est normal de mettre la main à la pâte et de contribuer à la vie de la maison ». J'ai commencé à voir que les choses étaient différentes entre mes sœurs et moi, au moment où ma première sœur a eu ces fameux 6-7 ans. Et où, à cette époque-là, moi, on me demandait d'être autonome, elle, je lui préparais son petit-déjeuner, je continuais de la préparer pour que ma belle-mère puisse l'emmener à l'école. Et là où ça a vraiment été le summum, c'est quand elle a eu 10 ans, que moi, on me demandait, à l'âge de 10 ans, de nettoyer ma chambre tous les jours. Donc, tous les jours avant de partir au collège, je devais avoir mon lit de fête, la chambre lavée, poussière faite, toile d'araignée et sol balayé lavé. Enfin, voilà, elle ménage complet de la chambre. Et où ma sœur, ce n'était pas le cas, puisque c'était moi qui le faisais dans sa chambre. Et là, j'ai commencé à cogiter. Chaque été, on faisait les cahiers de vacances, enfin, je faisais les cahiers de vacances, du moins. Et quand je n'arrivais pas, elle me déshabillait, elle me mettait toute nue et elle m'enfermait dans la vieille cave. Pendant je ne sais combien de temps, j'avais l'impression que ça durait une éternité. Mon père, en fait, non, il ne voit pas ce qui se passe parce que, déjà, un, il est routier. Donc, il part le matin, il rentre le soir, mais il part très tôt puisqu'il part deux, trois heures du matin. Il faut être amené à rentrer à du 20h, 21h. Donc, tout au long de la journée, il ne voit pas forcément ce qui se passe. Et les week-ends, en fait, il passe plus de temps dehors à retaper notre maison et à faire en sorte que, justement, on ait chacune nos chambres, etc. que vraiment à voir ce qui se passe à l'intérieur. Quand mon père était présent, en fait, elle justifiait toujours les choses. C'est-à-dire que ce n'était jamais de sa faute à elle. C'était toujours moi qui avais causé quelque chose et elle me punissait. Le midi, si je ne mangeais pas avec eux, le samedi midi, donc je mettais la table pour tout le monde, mais je ne mettais pas mon assiette parce que je n'avais pas son autorisation de mettre son assiette. Et en fait, quand mon père arrivait à la table, elle lui disait « Oui, c'est normal, elle n'a pas fini le ménage, il faut d'abord qu'elle finisse. » Il pensait certainement, je pense, que j'allais manger plus tard, mais en fait, finalement, mon repas sautait tout court. Elle décidait de tout, elle régissait de tout dans ma vie. Elle me disait à quelle heure je devais me lever et c'est elle qui me disait à quelle heure je devais me coucher. Donc en fait, mes journées, c'est simple, j'étais debout à 5, 6 heures du matin, week-end compris, vacances compris, jusqu'à 23 heures minuit. Des fois, elle m'oubliait. Donc des fois, je restais réveillée jusqu'à 2, 3 heures du matin. Elle me disait à longueur de journée que j'étais moche, que j'étais un boulet pour elle et pour ma famille, qu'il valait mieux que je disparaisse, que je n'avais rien à faire dans ce monde, que je n'étais pas aimée, que j'avais été abandonnée par ma mère. Il y avait à mes 10 ans, je me souviens de ce week-end-là, il est pareil, il s'est ancré dans ma mémoire. Je prépare ma valise pour aller chez ma mère, toute contente, parce que dans ces moments-là, j'étais libre. Je la voyais un week-end de temps en temps et ma mère ne vient pas. Et en fait, à ce moment-là, ma belle-mère ne me dit pas que ma mère ne viendra pas me chercher, elle me laisse attendre. Le soir passe, la nuit tombe, je vais me coucher, je suis en larmes dans le lit. Je me dis, c'est pas grave, elle a eu un empêchement, elle reviendra demain. Et en fait, le lendemain, j'espère. Elle ne vient toujours pas. Le week-end se finit, on reprend l'école, etc. Et le week-end d'après, je recommence, en fait. Je refais ma valise, je me réattends à ce que ma mère vienne me chercher et elle ne vient toujours pas. Et en fait, je pense que si j'aurais dû continuer, j'aurais continué longtemps parce qu'elle n'est jamais revenue. Je me suis construit une double personnalité, en fait. J'avais la personnalité, la Mélanie de l'extérieur qui était comme tous les autres enfants, c'est-à-dire qu'elle ne laissait absolument rien paraître. J'avais vraiment un masque sur le visage. Et quand j'étais à la maison, j'étais la petite cendrillon de la maison à faire le ménage, préparer le repas, mettre la table, faire la vaisselle, ranger la vaisselle. Je me suis juste confiée une fois à la secrétaire de mon collège parce qu'en fait, tous les matins, je loupais le bus parce qu'il fallait que je fasse le ménage et que, quelquefois, je terminais tout juste et que le bus, en fait, passait devant moi. Donc, j'allais au collège à pied et elle me récupérait sur la route. À chaque fois, elle me posait la question et comme tous les enfants, on ne dit pas forcément ce qui se passe chez soi parce qu'on a, comme je vous dis, on a toujours honte. Donc, en fait, ce qui m'a amenée à me confier à elle, c'est surtout ce côté répétitif, en fait, où elle me disait, en tout cas, à chaque fois, tu sais, tu peux tout me dire, t'inquiète pas, ça ne va pas avoir de l'incidence. Et en fait, à force de l'entendre de façon répétitive, un jour, c'est sorti. Que le matin, je devais faire le ménage avant de partir au collège, que je devais donc faire ma chambre, préparer le petit déjeuner de mes soeurs et que souvent, tout ce que j'avais à faire, je ne le faisais pas parce qu'en plus, le réveil, je ne pouvais pas le mettre à l'heure que je voulais. qui décidait de l'heure à laquelle je me levais. Et donc, je pense qu'elle faisait un peu exprès de me lever à la pile-poil pour que je sois bien à la bourre. Je lui ai demandé de me jurer, de le dire à personne. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle a outrepassé d'ailleurs ses fonctions parce que normalement, elle aurait été judicieuse de prévenir les services sociaux, etc. Mais elle ne l'a pas fait. J'ai eu honte parce qu'en fait, ma plus grande crainte, c'était que mes soeurs vivent ce que j'ai vécu, c'est-à-dire un divorce. Je voulais absolument les préserver de ça parce que je les aimais, en fait. Et je voulais absolument qu'elles grandissent avec leurs deux parents. C'était pour moi la priorité. Quand les jeunes filles ont les premières règles, on est souvent accompagnés. En tout cas, j'ose espérer que la plupart, on est accompagnés par nos parents, par notre mère. Il y avait interdiction, puisque comme j'étais quelqu'un qu'elle considérait de sale, ne faisant pas partie de sa famille, je devais laver le linge à la main. Donc j'étais dehors. Il faut imaginer, on est dehors. On a une hoge en pierre un peu plate avec un robinet que d'eau froide. Et je devais laver tout mon linge. C'est-à-dire que ce n'était pas seulement mes culottes ou quoi que ce soit. C'était vraiment du jean aux chaussettes, aux t-shirts, aux pulls, etc. Dans cette hoge. Comme le linge était lavé à la main, il n'était pas forcément essoré comme dans une machine. Donc ça goûtait un petit peu. Elle ne voulait pas du coup que ça goûte dans ce lieu-là. Donc je devais étendre mon linge été comme hiver, dehors, sous les hauts vents, à l'air libre. L'hiver, quand vous avez le linge qui est tout raide, c'était sympa. J'ai fugué pas mal de fois d'ailleurs parce que je voulais alerter mon père. Je voulais qu'il comprenne que ça n'allait pas. En fait, à chaque fois qu'après, il me récupérait de mes fugues, ils voulaient qu'on s'explique, mais il y avait systématiquement ma belle-mère. Et du coup, le fait qu'il y ait ma belle-mère, je ne disais rien. Et ça a vraiment changé quand j'ai eu 19 ans. Un soir, je ne suis pas rentrée. J'ai décidé de ne pas rentrer. J'en avais marre. J'étais avec mon petit ami, le père de mes deux garçons aujourd'hui. Mon père a déboulé dans ma belle-famille, a tambouriné à la porte en exigeant que je rentre à la maison. Mes beaux-parents, à ce moment-là, ont bien géré. Ils m'ont protégée. Ils m'ont dit non, elle restera ici. Je lui ai dit non, je ne rentrerai plus. C'est terminé. J'arrête tout. Il a fini par la quitter parce que je pense que toute cette colère, toute cette amertume qu'elle avait envers moi, finalement, elle l'avait encore apparemment même quand je n'étais plus là, que j'avais construit ma famille et que je n'étais plus vraiment dans son cocon. J'avais encore besoin de mon père. Je l'appelais, je prenais de ses nouvelles. Et je pense qu'elle ne le supportait toujours pas. Et a priori, elle continuait de me dénigrer. Sauf que là, elle le faisait face à mon père. Et donc, mon père a ouvert un petit peu les yeux sur qui elle était. Mes soeurs n'ont pas du tout compris. Alors, soit elles n'ont pas voulu voir, soit elles ont oublié, soit je ne sais pas. Mais en fait, quand mon père a divorcé de ma belle-mère, j'avais 25 ans. Et en fait, au moment du divorce, mon père a reproché des choses à ma belle-mère et entre autres, le traitement qu'elle me faisait. Et encore, il n'était pas encore au courant de tout. Il n'avait que les dernières années où elle s'amusait un peu à me dénigrer. Et en fait, mes soeurs n'ont retenu que ça. Donc, pour elles, j'étais la responsable. Ça fait 11 ans que je ne vois plus mes soeurs là depuis le mois de janvier puisque c'est la date d'anniversaire du divorce de mon père. On peut pardonner certaines choses, mais il y a d'autres choses que je ne pourrais pas pardonner. Même avec le temps, je pense que même si demain, elle venait vers moi, même si elle s'excusait le plus platement possible, je les ai rayées complètement de ma vie. C'était fini. Régulièrement, je fais encore des cauchemars d'elle où en fait, elle se réintroduit dans ma vie et où elle veut prendre ma vie. En fait, elle veut prendre mes enfants. Mes enfants ne sont plus mes enfants. C'est devenu les siens. Je lui hurle dessus. Je lui dis, mais t'es qui pour prendre ça ? Et en fait, à chaque fois, elle a ce pouvoir sur moi de me rabaisser. Et en fait, je termine, je me tais, je ne dis rien et je la laisse faire. Et ça m'énerve. Je me réveille toujours à ce moment-là. Ça m'énerve. Aujourd'hui, j'ai réussi à construire ma famille, même si ça a eu des débuts un peu compliqués. Je suis mariée avec un mari qui est extraordinaire, qui me soutient et qui comprend mon vécu parce que je lui ai tout raconté dans les détails. J'ai une petite fille, une petite fille que j'ai tellement désirée parce que le lien mère-fille, que je jalousais peut-être de beaucoup de copines, même si je m'inventais, que je l'avais, je ne l'ai pas eue. Et aujourd'hui, je le vis avec ma fille. Et puis, j'ai deux merveilleux garçons. Mon père, je l'adore. C'est mon meilleur ami. Je pense que le lien qu'elle a essayé de défaire, en fait, elle ne l'a pas défait, elle ne l'a que renforcé. Ce qui m'a construit, c'est justement cette histoire. C'est-à-dire que le fait de pouvoir encaisser des choses, même qui sont négatives, en fait, aujourd'hui, je les absorbe. Et je ne laisse rien transparaître. J'absorbe, je laisse rien transparaître. Et ça m'a construit cette force de caractère aujourd'hui que j'ai de pouvoir encaisser, de pouvoir surmonter des montagnes là où d'autres personnes se seraient déjà ramassées ou foutues en l'air.